Et salut tout le monde, ici Valonyx et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de RB Battles Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le Dasher Dynamics de DJ dans Roblox Donc c'est un nouveau objet gratuit, donc en fait c'est pas vraiment nouveau mais il a été enfin découvert Donc je vais vous montrer comment l'obtenir et je pense que c'est mon objet le plus préféré de RB Battles Donc c'est l'un des 3 objets légendaires qu'il y a dans RB Battles Mais donc avant qu'on passe à cette vidéo, je vais demander à tous ceux qui sont de nouveau sur ma chaîne De vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo Et donc là on peut continuer la vidéo Alors tout d'abord ce qu'il faut faire c'est qu'il faut rentrer dans le jeu de construire un bateau pour des trésors Alias Build a boat for treasure Et donc en fait dès que vous êtes dans le jeu il faut que vous construisez une clé Et oui il faut le construire avec vos blocs de bois que vous avez Donc voilà je vais mettre comme ça Et là vous pouvez voir que si je mets 3 ici et les 3 comme ça ici Et après je vais prendre la chaise comme ça Je vais la tourner comme ça et on clique sur T et R pour la tourner sur le clavier pour un feu Donc voilà je vais cliquer ici Et là regardez ce qui va se passer Alors ça va se transformer en clé Et donc là on peut la prendre Donc là on a notre clé Et ensuite vous pouvez juste spawner votre bateau si vous avez Alors je vais cliquer ici et voilà je vais avoir mon bateau et je vais le prendre et je vais partir Alors vous devez me suivre où je pars parce que ça va être dans un passage secret Donc voilà je vais juste m'asseoir comme ça Et voilà je vais lancer le bateau on va partir comme ça donc suivez moi Et donc là il faut juste arrêter devant la falaise donc je vais juste venir comme ça Et voilà il y a mon bateau qui va commencer à faire n'importe quoi Bref je vais juste rentrer à l'intérieur ici il y aura le passage secret Et là il y aura des livres Donc en fait voici l'ordre des livres qu'il faut cliquer parce que ça a changé Donc ça va être jaune, rouge, rose, bleu et vert Et donc là la porte va s'ouvrir Et ensuite dès que la porte s'ouvre il faut juste ouvrir ce coffre trésor qu'il y a avec la clé Donc je vais le prendre et je vais l'ouvrir Et normalement ça doit marcher Ah je pense qu'il faut que je clique Enfin je sais pas juste utiliser la clé vous verrez que ça va s'ouvrir Et donc là il y a la porte qui va s'ouvrir Et il y aura deux mini jeux ici à gauche et à droite Je pense qu'il faut faire au moins un seul niveau dans chaque côté Donc voilà en fait comment ça marche le mini jeu là C'est qu'avec tous les bombes que votre mini jeu passe Il faut détruire tous les petits points rouges Donc vous pouvez placer votre bombe un peu partout Je pense que voilà vous le bougez avec vos flèches Donc je vais mettre par exemple ici Et je sais pas trop comment ça marche mais je pense que j'ai mal fait Donc voilà vous pouvez voir que les rouges ils vont disparaître Et voilà ça n'a pas marché Donc je sais pas vraiment sur quel point stratégique on peut bien mettre ce truc Pour bien l'exploser Donc je vais essayer par exemple avec ça Ensuite il y a mon pote de Roblox qui est venu m'aider pour le faire plus rapidement Donc en fait il a fini le mini jeu Et ensuite il faut bien se positionner derrière le vert rouge qu'il y a dans le jeu ici Parce que si vous regardez depuis le vert rouge vous allez voir un code secret avec l'écran glitché Là qu'on peut voir Donc pour moi c'est 08-03 Et donc en fait ensuite on a mis ce code là sur la porte Et donc la porte s'est ouverte Juste avant qu'on continue je veux aussi mentionner qu'on va avoir besoin des deux badges secrets Qu'on a eu dans Arsenal et aussi dans Piggy Donc si vous ne savez pas comment obtenir les badges Allez regarder sur ma chaîne ça va être sur ma chaîne et aussi dans la description si vous voulez Donc obtenez les badges pour ensuite pouvoir continuer Et donc là dès que vous marchez dans la couloir il y a la porte qui va s'ouvrir Et on va se retrouver devant le portail Et en fait ce qu'il faut faire là c'est qu'il faut juste rentrer dans le portail Et il y aura un boss fight à faire avec l'ordinateur qu'il y avait dans le RB Battle saison 2 pour avoir l'épée bleue Et en fait tout simplement comment ça marche ce boss fight C'est qu'il faut juste esquiver tous les coups que l'ordinateur veut vous faire pour vous tuer En envoyant des lasers et aussi en faisant tout ça Donc en fait je vous conseille vraiment de faire avec quelqu'un Parce que si jamais vous mourrez dans la partie et que votre ami reste en vie Dans la phase 2 vous pouvez réapparaître dans l'arène de bataille Et comme ça vous pouvez continuer votre bataille Et je vais juste laisser la vidéo en accéléré pour que vous voyez comment je combat le boss Et tout simplement pour le vaincre ce qu'il faut faire c'est qu'il faut tenter plusieurs fois de lui faire cliquer sur le bouton rouge Pour qu'il se détruise lui même Et en fait je pense que 2-3 fois il esquive le bouton Et donc je pense que c'est la 4ème fois qu'il clique sur le bouton Et ensuite il se auto détruit Donc le voici en train de cliquer le bouton Et donc là vous pouvez voir qu'il y a le morceau vert de DJ Donc là on a les tambours de DJ et on peut le ramener dans la laboratoire à Mr. Bringswolf Pour qu'il nous passe le dâcheur dynamique de DJ Donc voilà il faut juste rentrer dans le jeu de RB Battles Et donc le lien de ce jeu sera dans la description si vous voulez rentrer Et en fait dès que vous êtes dans le jeu Déjà vous allez voir sur l'écran que c'est marqué que vous avez obtenu les morceaux verts de DJ Et voilà il faut juste ramener les morceaux dans la laboratoire à Mr. Bringswolf Donc juste suivez moi où je pars Et donc je vais juste descendre avec l'ascenseur Et je vais juste partir comme ça Et donc là il faut juste tourner à droite ensuite Donc vous allez voir qu'il y a ce passage secret un peu Donc voilà je vais sauter comme ça Et je vais juste partir tout au fond Où je verrai un code sur le mur ici Donc voilà il y a le code Et donc le code comme il est long je vais le mettre sur l'écran Donc c'est 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Après il y a 2 2 2 6 6 6 3 3 3 Après à la fin juste cliquer sur l'hashtag pour la confirmation Et vous allez voir l'ascenseur descendre Et il faut juste monter Et il y aura le petit parcours à faire Avant d'accéder au laboratoire de Mr. Bringswolf Donc voici le parcours Je vais juste le faire rapidement comme ça Et je vais partir à la fin Donc juste regardez comment je le fais Et dès que vous finissez le parcours Juste partez comme ça Et descendez Et vous allez vous retrouver dans le laboratoire à Mr. Bringswolf Donc vous allez juste partir là-bas Et vous pouvez le voir assis sur sa chaise Donc il faut juste lui parler Et il va vous passer le badge Et comme ça vous allez obtenir le dasher dynamique de DJ Donc comme vous pouvez voir j'ai bien reçu le badge Donc malheureusement j'ai pas pu obtenir la version d'or Parce que j'étais en train de dormir Et quand je me suis réveillé j'ai déjà vu que tout le monde avait les 10 000 Donc ouais c'est très triste Mais donc voilà c'est comme ça que vous l'obtenez Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et si vous avez aimé cette vidéo Alors n'oubliez pas de lâcher un like Abonnez-vous à ma chaîne Et activez la cloche de notification Pour ne pas manquer ce type de vidéo Et aussi n'hésitez pas de vous rejoindre A mon serveur Discord qui sera dans les commentaires épinglé Et donc voilà je vous souhaite une bonne journée Et je vous verrai dans la prochaine vidéo A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501